– Allez, Victor, assis. – Assis-toi. – Assis. – Allez, assis-toi. – Voilà. – Hubert de Montil, bonjour. – Bonjour. – C'est vraiment très gentil à vous de me recevoir. On se connaît depuis pas mal d'années. – Tout à fait. – Je vous ai expliqué, j'ai fait un tour de France un petit peu pour poser quelques questions aux gens qui comptent dans le monde du vin. C'est les questions que se posent, on va dire, les gens qui s'intéressent au vin. Mais avant toute chose, vous pouvez peut-être un petit peu me donner quelques détails sur le domaine de Montil, qui est, je crois, dans votre famille depuis longtemps ? – Oui, on s'en va, c'est pas le mot. Mais enfin, on se fait remarquer, c'est un domaine qui est antérieur à la Révolution. – Oui, c'est assez rare. – Oui, ce qui est rare, c'est pour ça qu'on le fait remarquer. Ça ne se dit pas forcément que les vins sont meilleurs. Enfin, on est là depuis longtemps. – En tout cas, vous savez ce que veut dire le mot « tradition ». – Je sais, on essaye de faire des vins de tradition. On n'est pas toujours perçus. Bon, j'ai bien perçu, mais on n'est pas tellement perçus, parce que maintenant, moi je faisais des vins de garde. Vous le savez, d'ailleurs. – Oui, oui, tout à fait. – Alors, ce n'était pas buvable pendant 15 ans. Au bout de 30 ans, 35 ans, 40, c'était merveilleux. Et je regrette encore. – C'est peut-être un des gros problèmes, on en parlera tout à l'heure dans une de mes questions. – Tout à fait. – C'est peut-être un des gros problèmes quand même du vin et des modes et des pressions. – Je suis de votre avis. – Et je serais… Vous êtes la dernière personne que je viens interroger. Vous terminez en beauté, c'est le bouquet final. – Je suis le dernier Gaulois. – Vous êtes le dernier Gaulois que je viens voir. Alors, vous êtes un homme de Montille, c'est une famille de la côte de Beaune. – Alors, l'origine, c'est l'aux-sois. – La famille, je m'appelle Bisoire de Montille, d'ailleurs. Vous savez, le noble a toujours un nom. Et nous sommes de l'aux-sois. Nous sommes des environs de ce mur en Aux-sois. Alors, l'origine de la famille, c'était Mont-Saint-Jean. C'est un petit pays entre ce mur et sautlieu. Alors, nous sommes venus au vin, il faut par des alliances. Le domaine ici, où je suis, à Bollnay, c'était des chauvelots de chevannes. C'est l'épouse de mon grand-père qui avait hérité de ses parents, cette maison et le domaine. Mais les de Montille avaient déjà un domaine. J'ai un arrière-grand-père qui était beau gosse, qui avait un hôtel particulier à Paris. Vous voyez, les belles femmes, il a un peu tout bouffé. – Ah bon ? – Oui, mais... Et mon grand-père, Léonce, qui a épousé une moiselle Chauvelot, dont vous voyez les tableaux là, sur les tableaux de ses parents, lui, c'est Charles X, vous voyez. – Ah oui, oui. – Il était maire de Bollnay à un moment. – D'accord. – Bien sûr, là, sous Charles X, sur les... – D'accord. Et... Donc, nous sommes dans le vin, bien avant, beaucoup de monde. Alors, c'est pour ça. – Mais, plutôt sur la Côte-de-Beau, non ? – Bon, nous sommes dans la Côte-de-Beaune. Nous avions des vignes à Beaune. Nous avions des vignes à Pommard. Nous avions... Nous avions beaucoup de vignes. Beaucoup, enfin... Pour la Bourgogne, une quinzaine d'hectares. – Oui, c'est beaucoup en Bourgogne. Mon arrière-grand-père, celui qui était beau gamin, avait épousé une fille de Dijon. Il avait des musignies. Il avait des bonnes mères. Et tout ça, c'est parti. Vous savez, c'est la vie. Il en faut bien. Ça bouge. – Ça bouge. – Alors, nounouge. – Il y a le moment des partages, le moment des héritages. – Je ne dis rien de plus dans une famille, un domaine, qu'une fille bien en cours à Paris. Non, mais je vous explique. Car elle veut sa part. Si elle a des pommardugiens, par exemple, les bonnes femmes avec qui elle prend le thé, elle voit où elle est. Pour être... Le 16e, ça fait un peu de nouveaux riches. Mais la rue du Bac, c'est mieux. – Oui. – Alors, les dames avec qui elle prend le thé se foutent, qu'elle ait 30 ouvres hédrugiens ou 5. – Ça ne fera rien de lui dire. – Ça ne dit rien. – Elles ne savent même pas ce que c'est. Mais par contre, prendre le thé chez la dame qui a de sa famille des propriétés en Bourgogne, il y a de l'anis et les domaines se divisent comme ça. – Oui, ils sont morcellés, ils sont... – De Moucheron avait un superbe domaine. Il a bouffé avec sa fille qui était bien en cours à Paris. – On en connaît aussi à Bordeaux. – Ah ben en Bordeaux, il n'y a plus. – Oui, je connais des gens qui ont même, en vivant bien, été obligés de vendre des crues classées. – Ah bien c'est. Non, non, mais je vois à peu près à qui vous fait la lusure. – Sous-titrage ST' 501